La 79e Assemblée Générale des Nations Unies base son plein à New York ou en marge des travaux. Le ministre Burkinabé, en charge des affaires étrangères, multiplie les tête-à-tête avec des personnalités pour l'intérêt de la nation. Sur place, il mène une offensive diplomatique pour mieux repositionner le Burkina Faso au plan mondial. Le point des audiences avec notre envoyé spécial, Jérôme Tendano. Palais diplomatique pour le ministre en charge de la coopération régionale dans ses stands consacrés aux rencontres bilatérales au siège des Nations Unies. D'abord l'Egypte, puis la Tunisie. Avec le ministre Karamoko Jamari Traoré, il s'agit de faire le point de l'évolution des dossiers entre les deux pays et le Burkina Faso. Il s'agit avec la Tunisie de faire un point rapide sur l'évolution des dossiers depuis la dernière commission mixte qui s'est tenue à Ouaga et qui a abouti à la signature de huit accords et à poursuivre les négociations sur huit autres accords de coopération. Avec l'Egypte, naturellement, nous avons aussi passé un revue, le point de la coopération, et examiné ensemble les points à renforcer, naturellement dans le secteur de la formation professionnelle, mais aussi la coopération dans d'autres secteurs d'intérêt stratégique. Ensuite, le Venezuela et le Nicaragua. Ces deux pays partagent également la même vision du monde avec le Burkina Faso et tiennent à élever le partenariat qui les lie au pays des hommes intègres à un niveau stratégique. Le Venezuela et le Nicaragua font partie de ces partenaires avec lesquels nous avons décidé de redynamiser nos rapports. Nous avons eu l'opportunité, avec les ministres des Affaires étrangères de ces pays, de faire le point. Nous avons aussi saisi l'opportunité pour leur rendre compte de l'évolution de la situation au niveau du Burkina Faso, de nos attentes en termes de coopération, en termes de soutien, notamment au niveau politique, mais aussi d'assistance mutuelle dans les espaces multilatéraux. Je crois que le président Maduro a trouvé la bonne illustration en parlant des trois pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, comme l'axe de la résistance africaine. Je pense qu'il faut voir en cela une consonance plutôt positive. C'est l'axe qui permettra d'aller vers une réelle souveraineté et qui permettra à l'Afrique de retrouver sa place dans la course du monde. D'autres pays, dont le Kyrgyzstan, la Lettonie, les Émirats Arabes Unis, sont également dans la même dynamique de renforcer leurs liens bilatéraux avec le Burkina Faso. Merci. 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 Merci.